Lancé il y a un an, le Green Herb Accelerator Programme a pris fin ce jeudi 23 mars 2023. Il s'agit d'un programme financé par le Fonds de garantie africain à travers Green Invest Africa. Le programme destiné aux PME vertes a permis d'accompagner 40 d'entre elles à travers la formation, le coaching, le mentorat et surtout le financement de leurs activités. Pour la première cohorte, 60% des PME bénéficiaires du programme ont obtenu des financements verts grâce à l'accompagnement de Green Invest Africa, Konena Nourgo et Maru Seri. LZT 40 PME vertes a bénéficié de cette première phase du Green Herb Accelerator Programme. Durant 12 mois, les dirigeants de ces PME ont été outillés sur tous les aspects de gestion à travers la formation, le coaching et le mentorat. Porté par Green Invest Africa et financé par le Fonds africain de garantie, ce programme d'accompagnement a permis à 60% de ces PME vertes de bénéficier de financements compris entre 330 millions et 5 milliards de francs CFA. On a formé ces PME sur les financements climatiques qui existent, le fonds d'adaptation, le fonds vert pour le climat. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment monter un dossier dans ce sens. À la suite de cette phase de renforcement des capacités, chaque PME s'est vu affecter un mentor. Ce programme d'accélération nous a permis de consolider la gestion de notre entreprise, de pouvoir bien gérer la trésorerie sur le trou. C'est un programme qui vous donne de la formation, qui vous donne le financement et qui vous accompagne à augmenter votre chiffre d'affaires en trouvant des consommateurs. Donc c'est un programme global. Après la remise de certificats aux participants, marquant ainsi la fin de la première phase du GAP, la deuxième phase de ce programme d'accompagnement des PME vertes a été amorcée à travers la signature de convention entre Green Invest Africa et le fonds africain de garantie. Alors dans le cadre du second programme GAP, il y aura un programme général GAP où il y aura des PME de tous les secteurs confondus ensemble dans le même programme. Mais AGF nous a demandé de développer également des programmes sectoriels. Et donc nous allons développer des programmes par exemple pour le secteur de la santé ou alors des programmes pour le secteur de la petite transformation agricole. La première cohorte du GAP a été parrainée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Au revoir des PME seraient Donc on va développer des PME pour être 조c �d donde il y aura le Wikilemétario 3000 passelementades sur ses comptes et désir de livrées par l'avoir de 1 m permet.